Christian Arbulot, bonjour. Bonjour. Donc, après l'Allemagne et les États-Unis, abordons un pays moins connu dans le domaine de la guerre de l'information, à savoir le Japon. Pourtant, celui-ci aurait pu être un modèle dans le rapport du faible au fort. Et cela n'a pas été le cas. Alors pourquoi ? Alors l'histoire du Japon, elle est passionnante à étudier sous plusieurs angles, en fait. Le premier angle, c'est que c'est un pays qui, effectivement, au cours du XIXe siècle, avait tous les arguments utiles pour apparaître comme un pays qui pouvait souffrir d'un risque qui était la colonisation occidentale. Et à cause de ce risque, pouvait bâtir une véritable légitimité en termes de guerre d'information. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, la légitimité du faible qui veut lutter contre un envahisseur étranger qui cherche à prendre possession, pas forcément de ses terres, mais prendre possession de l'orientation même que le Japon va être amené à suivre à partir de l'ère Meiji, notamment, et des négociations qui vont avoir lieu à ce moment-là entre Tokyo, l'empereur et les puissances occidentales qui cherchent à tout prix à poursuivre leur progression en Asie après avoir commencé à coloniser une partie de la côte orientale de la Chine. Rappelons à nos auditeurs que l'ère Meiji débute en 1869 pour se terminer en 1912 et qu'elle marque la fin du système féodal symbolisé par les samouraïs. Alors, ce premier élément est un élément donc qui pourrait être porteur. Or, il ne l'a pas été. Et pourquoi il ne l'a pas été ? Tout simplement parce que le Japon, certes, a tout fait pour éviter la colonisation, mais non pas dans une stratégie de pays cherchant à se libérer du joug étranger, mais dans une stratégie d'un pays qui avait compris que pour ne pas se faire coloniser, il fallait être au moins aussi fort que le colonisateur. Donc ça, ça va donner le ton à ce qu'on peut qualifier de matrice culturelle de la guerre de l'information japonaise, en tout cas celle qui va apparaître fin du 19e et surtout tout au long du 20e siècle. Et cette matrice de guerre de l'information du Japon, elle aura comme particularité d'être fondamentalement tournée vers sa propre population. C'est donc un pays qui n'aura de cesse depuis l'ère Meiji de vouloir se transformer, de se moderniser, de copier le monde occidental, de le rattraper, voire d'essayer de l'égaler, peut-être même de le dépasser dans certains cas. Et la priorité des priorités pour les pouvoirs politiques qui sont succédés à Tokyo au cours de ces décennies-là, c'était que la population japonaise adhère bien entendu à un tel projet. Donc c'est une guerre de l'information tournée vers l'intérieur et on verra quelles sont ces étapes de progression dans le temps. Ensuite, le deuxième élément très important, c'est que cette guerre de l'information, elle ne va pas simplement s'exprimer sous une forme de contrôle des populations pour faire passer un message. Elle va s'exprimer par un conflit entre deux stratégies et entre deux groupes d'intérêts. Le premier groupe qui est au cœur même de la modernisation du Japon entamé sous l'ère Meiji, appelons-le le groupe des industriels, qui avait en tête plutôt une démarche de construction d'une conquête commerciale pacifique, donc de mettre toutes les forces utiles pour développer l'économie, pour développer l'industrie, pour développer la marine marchande et conquérir des parts de marché partout là où c'était possible afin de faire du Japon une puissance industrielle moderne qui puisse faire pratiquement jeu égal avec les puissances occidentales de l'époque. Et puis en face de ça, il y avait un autre groupe, essentiellement des nationalistes qui s'appuyaient à la fois sur une partie de l'armée, mais aussi sur le ressenti de la population paysanne japonaise, qui était une population bien entendu très pauvre, ayant beaucoup de difficultés à extraire des conditions agricoles d'un tel pays, un minimum de richesse n'était pas simple. Et ce groupe-là, lui, estimait que la meilleure des stratégies, ce n'était pas de développer l'industrie et de faire du commerce, c'était surtout de conquérir des territoires. Alors bien sûr, il fallait des atouts industriels, il fallait bâtir une marine de guerre, il fallait aussi éventuellement développer des troupes terrestres, mais tout ça ne pouvait avoir de sens que par la conquête des territoires, dans la zone Asie bien entendu. Donc ça, ce deuxième point sur lequel je veux insister pour cadrer le sujet, c'est cette rivalité au plus haut niveau de commandement d'un pays comme le Japon, à l'intérieur des jeux de pouvoir, et cette rivalité, elle oppose bien entendu ce qu'on pourrait aujourd'hui qualifier d'élite. Le troisième point, c'est que le Japon a quand même essayé de tendre la main à des pays à l'extérieur, donc à essayer justement de bâtir un discours diplomatique, mais pas seulement diplomatique, pour trouver des alliés et avoir une sorte de taille critique, on peut dire, en termes de jeu d'influence dans la zone au moins pacifique et asiatique, de manière à ne pas être un pays totalement isolé face au monde occidental, et principalement aux États-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni. Et puis le quatrième point, c'est de constater que finalement, le Japon, contrairement à ce qu'on a pu dire lors de différents podcasts, en retraçant d'autres cultures nationales, appelons-les comme telles, finalement a été très très limité dans sa créativité en guerre de l'information, à cause justement de sa stratégie sur le long terme, c'est-à-dire tenter de devenir une puissance comme les autres, de faire jeu égal avec le monde occidental, et de s'imposer comme finalement, à l'époque, ce caractère était dominant, comme un pays impérialiste. Il y avait des empires coloniaux européens, et bien le Japon en a déduit qu'il fallait qu'il devienne lui-même un empire colonial pour exprimer sa puissance, exister, faire front, et ne pas se laisser submerger par les appétits des uns et des autres, notamment bien entendu les pays européens. Alors justement, Christian Velo, comment ce petit pays finalement qui a peu de ressources, qui est très en retard d'un point de vue technologique, va-t-il faire pour développer son empire ? Alors, c'est l'ère Meiji qui nous l'explique en fait, et la question m'amène justement à mettre en avant un des points forts de la matrice japonaise, c'est que le Japon n'a pas mené une guerre de l'information, comme on en a évoqué les différents aspects lors des précédents podcasts, mais il a utilisé l'information de toutes les manières possibles pour rattraper son retard, pour se moderniser, pour créer des bases d'un développement économique de manière accélérée, et sortir d'une situation qui était réellement une situation de faiblesse après plusieurs siècles de repli sur lui-même. Donc en fait, on peut dire que le Japon a surtout développé une politique tout azimut et très offensive pour récupérer l'information utile, et non pas pour utiliser l'information contre un adversaire en essayant de le déstabiliser. Donc là, on est plus dans une démarche de captation de l'information plutôt que d'un usage offensive de l'information pour déstabiliser l'autre. Et là, tous les moyens ont été utiles. Ça commence de manière très structurée à partir de fin de l'année 1871, où l'empereur Medji décide d'envoyer une mission d'une centaine de personnes aux États-Unis et dans différents pays d'Europe, avec un but très précis, c'est faire une évaluation de ce qu'il y a le mieux à prendre chez l'autre. Et donc, cette délégation va, on dirait aujourd'hui, en termes modernes, auditer chacun des pays visités et capter ce qui lui semblait le plus performant et le plus utile pour lui-même. Aussi bien pour faire évoluer sa constitution, aussi bien pour faire évoluer son infrastructure, aussi bien pour faire évoluer son armée. Et ces différents voyages l'amènent justement à développer très rapidement cette politique de captation et qu'elle va traduire, on peut dire ce groupe itinérant, qu'il va traduire dans les faits, puisque le Japon, dès la fin du XIXe siècle, commence à exprimer sa puissance par un conflit militaire, justement. Et ce conflit militaire, c'est la première guerre sino-japonaise dans la période récente. Et cette guerre sino-japonaise, elle a lieu entre les années 1894 et 1895. Le prétexte, c'est la Corée, qui est un pays charnière très très important. Et le Japon va sortir vainqueur de cet affrontement avec la Chine, qui est déjà un pays très affaibli par les deux guerres de l'opium menées face à des pays occidentaux. Et grâce à cette victoire, le Japon va récupérer des territoires, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui Taïwan, donc l'île de Formose, et d'autres territoires qui vont lui être très très utiles par la suite. Donc cette première conquête territoriale, c'est la première pierre de cet impérialisme japonais qui très vite va monter en puissance, va monter en puissance notamment en 1910 en récupérant la Corée et en en faisant une colonie japonaise. Et puis, progressivement, ça va être notamment à la fin des années 1920, au début des années 1930, la conquête de la Manchurie, que le Japon va transformer en aucun qualifié d'état fantâche du Manchukuo, mais c'est-à-dire une partie très intéressante du territoire chinois que le Japon va industrialiser et qu'il va transformer en un point d'appui très puissant pour conforter cette politique impérialiste. Mais ça ne se limitera pas à ça, puisque bien entendu, après, il y aura la Seconde Guerre mondiale et toutes les conquêtes que le Japon va opérer entre 1941 et 1943. Alors, cet impérialisme japonais, il va bien entendu permettre au Japon de créer, entre guillemets, une puissance à la fois militaire et économique. Et cet élan-là va déboucher sur une seconde victoire militaire qui a marqué les esprits, c'est la victoire contre la Russie, donc contre l'Empire russe, contre la marine et aussi contre les troupes terrestres russes. Ce qui fait que le Japon, en finalement très peu de temps, quelques décennies, atteint ses objectifs de devenir une puissance à la fois colonisatrice, impériale et militaire. Précisons que la guerre russo-japonaise à laquelle vous faites référence, Christian Arbelot, se déroule de février 1904 à septembre 1905. Ce qui fait qu'à l'aube de la Première Guerre mondiale, il est déjà perçu, ce pays, comme un pays avec lequel on doit compter. N'oublions pas quand même qu'au cours de la Première Guerre mondiale, le Japon aura une stratégie assez intéressante puisqu'il va être du côté des alliés, ce qui permettra au Japon de ne pas apparaître immédiatement comme un pays dangereux et très agressif, car ce choix d'être du côté des alliés éloigne dans un premier temps les futurs affrontements qui auront lieu par la suite, notamment au niveau de l'approvisionnement pétrolier du Japon et le débat avec les États-Unis et le Royaume-Uni sur ce sujet et sur d'autres. Alors, sur cet aspect très précis, à partir du moment où, à la sortie de la Première Guerre mondiale, le Japon sort victorieux à la très grande marge, parce qu'il n'a pas fait grand-chose sur le plan militaire pour aider les alliés, mais il a conforté ses positions. Et surtout, cette posture lui permet justement une nouvelle forme d'agressivité, et on le vérifie à l'égard de la Chine, comme on l'a dit, et cette démarche de conquête de la Manchourie relance d'une certaine manière le débat sur comment renforcer la stratégie du Japon en termes de nouvel impérialisme. Ce débat, il a été assez bien expliqué par un auteur français qui a écrit sur l'histoire du Japon un des chapitres qu'on retrouve dans l'histoire de l'armée allemande. Donc, c'est Benoît Méchain. Benoît Méchain a déjà cité dans notre épisode 16 à propos de l'Allemagne. Dans le premier tome, il y a un chapitre sur le Japon qui est très très intéressant, parce que justement, Benoît Méchain analyse avec beaucoup de précision la manière dont se sont opposées au Japon les forces pro-industrielles favorables donc à la conquête commerciale et les forces militaires favorables à la conquête territoriale. de ce conflit qui va être assez sanglant puisqu'il donnera lieu à des attentats, à des manifestations assez violentes d'une faction contre l'autre et finalement à la défaite de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets le parti industriel face au parti militaire et paysan. Cet épisode est très important. Pourquoi ? Parce qu'il renforce d'une certaine manière la volonté japonaise de vivre une démarche totalement découplée du monde qui l'entoure. Autrement dit, la conquête de la Manchurie, puis les agressions militaires japonaises qui vont suivre contre d'autres portions du territoire chinois avant de devenir une guerre entre la Chine et le Japon qui va durer jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Eh bien, ces éléments-là servent vraiment de guide à un pays qui ne cherche pas à séduire des populations étrangères, qui ne cherche pas finalement à se montrer au mieux par rapport à l'étranger, mais qui se vit essentiellement de l'intérieur à travers une stratégie qui au départ n'est pas vraiment dictée par une volonté impérialiste au sens où on a pu le constater notamment dans le monde occidental, mais c'est fait par épisode et par concours de circonstances et en fonction du déroulement de ces circonstances, notamment par exemple lors de cette première victoire contre la Chine, puis l'acquisition de la Corée, etc. Donc, cette notion de guerre de l'information, elle va avoir finalement un aspect très particulier dans la mesure où, lorsque le Japon cherche malgré tout à créer un minimum de légitimité vers le monde extérieur, il va le faire en partant d'une stratégie qui est la fameuse sphère de coprospérité asiatique. C'est-à-dire, l'objectif du Japon, c'est vraiment de tendre la main au moins symboliquement à certains pays pour leur dire, certains pays d'Asie, pour leur dire, le seul avenir favorable à l'Asie, c'est l'Asie elle-même et certainement pas une Asie qui est colonisée par le monde occidental ou qui est dépendante du monde occidental. Alors, cette sphère de coprospérité, elle a une vocation économique, bien entendu, mais on peut considérer, avec le recul du temps, que c'est surtout un prétexte diplomatique et un prétexte diplomatique qui vise à brouiller les cartes, qui vise à essayer, justement, de commencer à limiter la résonance positive qu'ont certains pays occidentaux en Asie par leur contact, mais aussi par leur position. Parce que, comme vous le savez, il y a les empires coloniaux européens et il y a aussi les États-Unis d'Amérique qui sont présents dans cette partie du monde et qui cherchent à s'y applanter de manière durable. Donc, la stratégie japonaise va être essentiellement, notamment à la fin des années 30, de tout faire pour détruire l'image des appareils coloniaux, de démontrer que, et c'est intéressant l'expression, qu'un peuple de couleur peut vaincre ce qu'il appelle des nations blanches. Donc là, on est quasiment sur le concept racial et l'objectif, c'est de montrer comment, par son armée, parce que là encore, on revient sur le levier militaire, par les victoires de son armée, contre les forces occidentales, la démonstration est faite qu'il est possible d'unifier ou de rapprocher, mais les Japonais sont beaucoup plus coercitifs que le terme que je viens d'utiliser, obligés, entre guillemets, les pays asiatiques à ne faire qu'un pour repousser définitivement la menace du monde occidental. Donc, on voit apparaître dans la propagande nippone de ces années-là un slogan tel que l'Asie aux Asiatiques et, bien entendu, tout un tas d'éléments de démonstration pour remettre en question ce fameux monde occidental. Alors, question à Mélon, justement, comment le Japon va-t-il réussir à la fois à démonter, on dirait aujourd'hui déconstruire l'expansionnisme colonial occidental tout en menant lui-même, finalement, une logique colonialiste ? Il ne va pas faire dans la dentelle, en fait. C'est-à-dire que c'est là où on pourrait imaginer que si ce pays ne se voyait pas que de l'intérieur à travers sa propre philosophie de pensée, sa manière se situait aux yeux du monde, on pourrait dire qu'il avait là beaucoup de capacités de démonstration pour affaiblir justement le camp occidental et renforcer son image. Pour un exemple, pourquoi le Japon n'aurait-il pas utilisé les deux guerres de l'opium dont j'ai parlé auparavant pour dire regarder comment les occidentaux se sont comportés avec un pays comme la Chine en obligeant ce pays à accepter le commerce de la drogue à l'intérieur de ses terres et vers sa population en essayant de soumettre par les moyens militaires un peuple qui ne demandait finalement qu'à vivre libre sur ses terres etc. Et là, on peut se dire pourquoi ils ne l'ont pas fait ? Pourquoi les Japonais n'ont-ils pas utilisé un atout aussi évident ? Enfin, tel qu'il nous paraît après coup évident ? Mais là, il faut rentrer justement dans les subtilités de l'histoire du monde asiatique, dans les rapports de force que ces peuples ont eu entre eux, dans des complexes même issus du cheminement de l'histoire. Il ne faut pas oublier que la Chine existe bien avant le Japon comme une force très importante, le Royaume de Corée aussi, et que le Japon n'apparaît qu'après coup, sous l'influence de la Chine mais aussi du Royaume de Corée et il vivra quand même avec cet arrière-goût d'être non pas le premier à être une force importante dans le déroulement de l'histoire humaine et en particulier dans cette partie du monde mais plutôt une force qui arrive après les autres. Donc, on ne peut pas vraiment dire que le sentiment de solidarité japonaise à l'égard de la Chine soit spontané et permette justement aux Japonais d'utiliser l'argument des guerres de l'opium pour peaufiner son image vers les peuples asiatiques et apparaître non pas comme un nouveau pays prêt à devenir impérialiste mais apparaître comme ce qui va devenir, c'est-à-dire un pays qui se méfie des autres et très vite va entrer en conflit avec ses voisins. La Chine en particulier mais pas simplement la Chine puisque quand le Japon va dominer la Corée, on sait que le rapport entre le Japon et la Corée va soulever beaucoup de problèmes dans les années qui vont suivre cette année 1910 date à laquelle le Japon récupère la Corée et en fait une colonie justement. Alors, ce qu'il faut voir pour être précis c'est quelles sont les limites de la stratégie japonaise dans cette proposition de créer une sphère de coprospérité asiatique. En fait, les limites on les voit très bien sous différents angles. On va commencer par exemple par Singapour où vit une forte majorité chinoise et qui va dans les événements de la Seconde Guerre mondiale devenir bien entendu une base anti-japonaise et la population de Singapour ne sera pas du tout en faveur du Japon. Si on prend le cas de l'Indonésie et de la Malaisie, là on a une situation plus complexe. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs fractures. La première, on peut la qualifier de fractures sociopolitiques où il existe à Java une classe moyenne nationaliste qui va être installée par l'occupant japonais quand il s'empare de cette partie du territoire et face à cela des couches populaires très vulnérables et qui vont devenir anti-japonaises. Si on prend la fracture religieuse, on va voir que les musulmans ont été favorisés par les japonais au dépens des chrétiens. Si on prend la fracture ethnique, en Malaisie par exemple, certains Indiens qui peuplent ce pays estiment que la guerre entre les États-Unis et le Japon va leur donner le moyen de prendre une revanche éventuellement contre le colonisateur. Et là, on pense notamment au Royaume-Uni en Inde. Et ces différents éléments font qu'on ne peut pas considérer que le Japon soit repoussé et vu comme une force malfaisante partout sur les territoires qu'il va conquérir en Asie. Et on aura toujours en fait cette espèce de balancier entre des forces pro-japonaises qui voient le Japon comme le prétexte pour se libérer de la colonisation occidentale et des forces anti-japonaises qui considèrent que en fait le Japon est aussi dangereux que les forces occidentales voire pire et c'est ce qui explique par exemple qu'aux Philippines où les Japonais ont pourtant tenté un certain nombre de démarches pour se faire admettre par les Philippines l'évolution des rapports de force et notamment en fonction des victoires dans un premier temps militaires emportées par les Japonais et à partir de 1943 les défaites de l'armée japonaise vont faire basculer une partie de la population de ce pays d'une forme de soumission entre guillemets acceptée à une révolte face à l'occupant japonais et pourtant dans ce pays-là on peut dire que le Japon avait fait beaucoup d'efforts là en termes appelons ça de soft power donc la partie la plus douce de la guerre de l'information pour essayer de valoriser la culture locale repousser justement tout ce qui pouvait être négatif dans l'apport occidental favoriser un certain nombre de démarches on pourrait dire à vocation sociétale pour restructurer la société qui prédominait sur le territoire philippin et le plus possible faire en sorte de la façonner à l'image japonaise quitte même à présenter l'industrie japonaise comme un facteur de progrès etc donc on a cette volonté mais cette volonté elle ne suffira pas dans la mesure où il y a énormément d'éléments de rejet dus à cette attitude violente Dans le même ordre d'idées renvoyons nos éditeurs à un ouvrage terrible celui de Sidney Stewart Mémoire de l'inhumain qui raconte quatre années d'internement dans des camps des Philippines au Japon en passant par la Corée d'un militaire américain pendant la guerre du Pacifique Si on prend le cas par exemple de la Corée donc que le Japon a occupé finalement jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale en Corée il y avait déjà même des souvenirs historiques assez désagréables c'est le moins qu'on puisse dire à l'égard du Japon côté coréen Pourquoi ? Parce qu'il y avait notamment eu une guerre entre 1592 et 1598 qui avait laissé comme on dit des traces durables c'est-à-dire que les soldats impériaux japonais avaient ramené chez eux des dizaines de milliers d'oreilles de Coréens en guise de trophée ce qui n'est pas forcément le meilleur moyen de se faire aimer par une population qu'on soumet entre guillemets Ce conflit est connu sous le nom de guerre d'Injin Et il est évident que cette haine va se poursuivre dans le temps et va s'amplifier avec la colonisation japonaise qui s'échelonne donc de 1910 à 1945 qui elle-même comporte son lot d'horreurs et notamment rappelons-nous la manière dont l'armée japonaise a obligé une quantité très importante de femmes coréennes à finir dans des bordels de l'armée japonaise pour satisfaire les soldats de l'empereur Donc il est bien évident que ces rejets qui étaient liés à cette image d'un nouveau pays impérialiste colonisateur asiatique et les traces laissées par des affrontements antérieurs que ce soit vis-à-vis de la Corée ou de la Chine il est clair que le Japon ne pouvait pas espérer développer une démarche de conquête des cœurs et des esprits comme d'autres ont tenté de le faire à travers d'autres expériences et là je vous renvoie de nouveau au podcast précédent Alors si je reviens sur cette matrice de guerre de l'information je vais m'attarder quelques secondes sur la seconde guerre mondiale car effectivement là il est clair que le Japon était quasiment obligé de sortir entre guillemets de cette vision très centrée sur lui-même pour faire face aux guerres de l'information que l'ennemi allait développer contre lui et là je pense aussi bien aux Britanniques mais surtout aux Américains Alors de quoi disposait-il pour entrer dans ce jeu-là ? Dans un premier temps on peut dire que le système japonais disposait de structures dont la vocation je le répète était surtout la population japonaise le contrôle de la population japonaise Alors il existait comme ça par exemple avant-guerre un ministère de l'enseignement qui possédait un bureau de surveillance de la pensée ce qui est quand même assez significatif comme démarche mais à côté de ce ministère est apparu à partir de l'attaque contre Perlardbourg donc le déclenchement de la guerre entre le Japon et les Etats-Unis un ministère de l'information qui a pour charge de diffuser la propagande gouvernementale et puis troisième instrument et c'est tout à fait logique un ministère de la Grande Asie qui lui va être chargé des relations avec les territoires sous contrôle japonais ça ça reste donc la priorité première du système de guerre de l'information japonais tout faire pour conforter l'unité de la population japonaise derrière l'empereur derrière la politique suivie par le gouvernement aux mains des militaires et qu'il y ait le moins de contestations possibles rappelons-nous quand même que sur le sol japonais existait un parti communiste qui n'était pas si faible que ça qui était très bien implanté dans un certain nombre de zones industrielles au Japon et qui pouvait soulever un certain nombre de questions critiques à l'égard de la politique menée par l'empereur et surtout par le gouvernement japonais au nom de l'empereur et cette menace était la priorité donc pour tout le système de répression qui existait à l'époque mais aussi pour orienter la propagande afin de faire en sorte que l'opposition éventuelle interne et notamment communiste ne devienne pas un handicap dans la conduite de la guerre ensuite il y avait une priorité deux et la priorité deux c'était comment on fait face justement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et là on voit bien que les moyens ne sont pas énormes alors d'abord pour une raison qu'il ne faut pas du tout oublier c'est la barrière linguistique c'est-à-dire que rappelez-vous qu'aux Etats-Unis dès qu'il y a l'attaque contre Pearl Harbor les Américains vont prendre des mesures très coercitives contre la population japonaise vivant aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'en gros on va mettre une partie importante de cette population dans des camps pour les contrôler les surveiller les empêcher entre guillemets et de nuire au cas où à l'intérieur de cette fraction de population japonaise vivant sur le sol américain il y ait des velléités d'appuyer la ligne définie par Tokyo et donc de devenir des forces hostiles voire dangereuses rappelons que 120 000 Américains d'origine japonaise ont été déplacés de force dans une dizaine de camps d'internement donc ça déjà ça a empêché de facto le Japon d'essayer de trouver des points d'appui sur le sol américain en utilisant justement des japonais parlant anglais et pouvant servir de caisse de résonance mais côté japonais il y avait très peu de personnes à Tokyo ou ailleurs qui maîtrisaient suffisamment bien l'anglais pour devenir des éléments impliqués dans une démarche de guerre de l'information menés contre les Etats-Unis ou le Royaume-Uni alors ce qui explique que finalement le Japon n'a pas d'autres ressources que d'utiliser la radio et cette radio Tokyo va lui donner des moyens assez importants puisqu'elle fera des émissions traduites en 22 langues ce qui est déjà pas mal et l'objectif c'est qu'elle puisse éventuellement mener un début de guerre psychologique parce que c'est quand même rappelons-le un levier très limité il n'y en a pas d'autres finalement alors cette guerre psychologique par quoi se manifeste-t-elle et bien notamment par des émissions destinées aux troupes ennemies anglo-saxonnes et il existait notamment sur cette radio une femme qui avait été élevée aux Etats-Unis qui parlait très bien l'anglais donc qu'on appelait la Rose de Tokyo et qui avait pour mission de parler aux troupes non pas de manière agressive mais au contraire d'essayer d'injecter dans le moral des troupes ennemies une sorte de mélancolie et comme nous le rappellent les villes à tout dans leur esprit et dans leurs écrits la Rose de Tokyo son objectif c'était de briser le moral des troupes américaines en particulier en essayant de les fragiliser par des mélodies romantiques par tout ce qui pouvait être dans l'art de la séduction mais un art très pervers et toucher le coeur plus que l'esprit à la limite donc précisons qu'effectivement la Rose de Tokyo était liée à une américaine ou japonaise du nom d'Iva Toguri d'Akino et que derrière elle se cachait à peu près une douzaine de femmes anglophones donc chargées de diffuser par radio cette propagande japonaise pour le saper le moral des forces alliées en dehors de cette Rose de Tokyo et comme vous venez de le préciser ce petit groupe de femmes qui se cachait derrière elle il y avait des méthodes qui étaient entre guillemets encore plus perverses et là on est plutôt au premier degré c'est à dire que les japonais n'ont pas hésité à envoyer des cartes pornographiques y compris par voie de tract là ils visaient surtout les troupes australiennes montrant entre guillemets les épouses ou les fiancées des soldats australiens dans les bras de militaires américains et britanniques donc là c'est essayer de saper le moral en jouant sur les contradictions existentielles possibles qui pouvaient se manifester ici et là et dans la cohabitation de troupes alliées qui pouvaient avoir des effets sur les populations locales l'Australie effectivement était une base arrière importante du système occidental en guerre contre le Japon donc on avait là quand même des démarches qui peuvent aujourd'hui nous sembler insignifiantes mais qui participaient quand même de cette démarche très agressive et où on ne cherchait pas réellement à mettre en avant la légitimité d'un combat mais ce n'était pas le problème à vrai dire l'objectif c'était tout faire pour amoindrir affaiblir et rendre l'ennemi défaillant enfin si on continue la liste d'actions menées une que les villatous nous expliquent en comparant cette action à des démarches que les soviétiques eux-mêmes ont utilisées dans leur propre contexte c'est la manière d'énumérer toujours par le biais de la radio les listes de prisonniers de guerre en citant les noms bien entendu afin que les familles sur les territoires américains voire britanniques soient à l'écoute de cette radio pour essayer d'avoir des nouvelles si un de leurs proches engagé dans telle ou telle opération militaire avait disparu est-ce qu'il était toujours vivant est-ce qu'il était prisonnier et bien entendu les japonais jouaient énormément sur ce point sensible en diffusant des informations sur l'état de santé des prisonniers alors cette information vous imaginez bien qu'elle était manipulée qu'elle était tronquée qu'elle était bien entendu destinée le plus possible à créer une sorte d'envie d'en savoir plus pour les familles concernées donc là on est dans un autre type de démarche perverse simplement comme telle et qui a eu des résultats plus ou moins réussis mais je le répète une fois de plus tout ça étant liée à l'appareil radiophonique et pas tellement plus alors ce système avait aussi des failles quelles étaient ces failles elles sont finalement assez classiques c'est à dire qu'il y avait bien entendu des failles liées à la rivalité qui existait entre la marine japonaise et l'armée de terre rivalité qui s'est manifestée durant toute la guerre pourquoi ? tout simplement parce que l'effort a été principalement concentré sur la marine et les troupes terrestres japonaises ont énormément souffert d'un manque de modernisation de leur équipement il ne faut pas oublier que l'armée japonaise armée de terre j'entends était équipée avec de l'armement qui datait ou qui avait été copié sur celui de l'armée française en 1918 donc il n'y avait pas eu beaucoup de recherche développement ni sur les armes légères qui équipaient l'infanterie pas plus que sur les blindés qui a quand même vraiment posé énormément de problèmes à l'armée de terre japonaise partout où elle était engagée dans la zone pacifique ensuite cette rivalité entre la marine et l'armée de terre a eu des effets indirects sur la propagande civile parce que tout ça ne faisait que créer plus d'obstacles que de solutions comme vous pouvez l'imaginer et puis il y a bien sûr le problème central qui est que à partir du moment où le Japon s'est mis à perdre des batailles finalement tout le château de cartes psychologique s'est écroulé puisque la force de la propagande japonaise elle ne reposait que sur les victoires militaires japonaises et sur la manière de démontrer que l'Occident était plus faible qu'on imaginait était en train de perdre et que finalement c'était le Japon qu'il fallait écouter parce que c'était le pays futur vainqueur donc ce qu'on peut dire par rapport à tous les éléments que je viens de citer c'est que ce Japon qui n'a pas réussi finalement à sortir du piège stratégique dans lequel il s'est mis lui-même c'est-à-dire un pays conquérant incapable de développer une légitimité qui pouvait créer de l'empathie envers lui c'est-à-dire aller chercher du soutien en Asie ça allait être très difficile dès le moment où il était en train de perdre qu'est-ce qu'il en a tiré comme conclusion aujourd'hui parce que c'est ça aussi qui mérite d'être examiné d'un peu plus près lors d'un de mes voyages à Tokyo je suis allé visiter le musée de la guerre près du sanctuaire Yasukini qu'on appelle le Yushukan et en visitant ce musée j'ai eu la démonstration de finalement tout ce que je viens de dire c'est-à-dire que ce musée s'adresse à qui ? elle s'adresse aux japonais pas aux étrangers et l'explication très didactique qui existe dans ce musée pour démontrer en quoi le Japon pouvait entre l'ère Meiji jusqu'à la fin de la zone de guerre mondiale exprimer une certaine force une certaine puissance cette démonstration finalement ne cherchait absolument pas une forme de légitimité d'un Japon faible par rapport au fort d'un Japon qui risquait d'être colonisé et qui finalement se défendait donc d'un Japon qui finalement avait pour lui au départ une certaine forme de justice qui est je suis un pays je représente un peuple qui défend avant tout sa liberté et ça c'est très très marquant parce que je n'ai pas vu dans ce musée une démarche allant dans ce sens et s'adressant aux visiteurs non japonais du musée donc ça c'est un peu si vous voulez la remarque que je voulais faire pour conclure cette petite analyse sur la culture de guerre de l'information du Japon c'est de voir à quel point ce Japon reste encore bien après la fin de la guerre terriblement ancré dans une vision ethnocentrée de ses problèmes et pour finir je rajouterai une anecdote c'est à dire que quand je suis allé à Tokyo j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui avaient en tête de relancer d'une certaine façon l'image d'un Japon qui ne soit plus inféodé au résultat de la guerre un Japon encore très comme ils le disaient eux-mêmes sous surveillance américaine et qui cherchait avant toute chose à redevenir une puissance normale comme les autres entre guillemets et là qu'est-ce que j'ai constaté j'ai constaté que lorsqu'on parlait des problèmes actuels du Japon en matière de guerre d'information on pouvait imaginer que le premier d'entre eux concernait la Chine car au cours des 15 ou 20 dernières années on sait qu'il y a eu des affrontements de nature diplomatique mais pas seulement entre la Chine et le Japon pourquoi ? parce que la Chine communiste a pendant un certain temps stigmatisé le Japon à propos de son refus de reconnaître les crimes de guerre commis sur territoire chinois par les troupes japonaises crimes qui étaient quand même des crimes de masse il y a des documents filmés qu'on peut retrouver aujourd'hui sur Youtube ou ailleurs où on voit les troupes japonaises faire creuser d'immenses trous à des Chinois et ensuite obliger ces pauvres Chinois à s'empiler les uns sur les autres et ensuite on recouvrait de terre ces trous dans lesquels étaient allongés plusieurs centaines de personnes qui mouraient étouffées puisqu'on ne les tuait même pas on les étouffait par l'empilement et ensuite en les enterrant in fine donc la Chine communiste réclamait à minima la reconnaissance par Tokyo des crimes de guerre commis par l'armée japonaise durant la seconde guerre mondiale et puis bien entendu les japonais essayaient de détourner le tir ou accuser Pékin d'un certain nombre de mensonges ou de détournements de l'histoire etc et la Chine revenait à la charge en accusant Tokyo de réorienter le programme d'histoire dans les écoles de le rendre révisionniste de gommer toutes les horreurs qui avaient pu être commises par les troupes japonaises durant cette période etc et donc à ce moment là quand j'ai posé ma question à mes interlocuteurs japonais donc c'était il y a une dizaine d'années et j'aurais dit mais comment menez-vous la guerre de l'information contre la Chine en dehors de messages diplomatiques ou par voie de presse interposés et en fait j'étais assez surpris de constater que leur posture était quand même assez réservée qui n'était absolument pas à l'aise et une fois de plus parce que pas à l'aise parce que très emmêlés dans leur cheminement historique sur la question ils avaient délégué à quelques observateurs d'aller faire une sorte d'audit au niveau mondial sur les problèmes de guerre de l'information et j'ai vu arriver à Paris comme ça un officier de l'armée japonaise qui venait nous voir à l'école de guerre économique pour nous demander un peu ce qu'on pensait du sujet mais j'ai très vite compris que la posture était totalement centrée sur le contenant et pas le contenu donc c'était vraiment la cyber-guerre qui dominait c'était vraiment les technologies de l'information et j'aurais pu croire ou imaginer que le contenu pouvait jouer un rôle et attire une certaine forme de curiosité de la part des japonais ce qui ne semblait pas être le cas et pourquoi ? tout simplement parce que le Japon d'aujourd'hui reste quand même très très figé sur son histoire sa manière de voir les choses et n'est pas finalement très intéressé par un bilan critique qu'il aurait pu tirer de l'histoire du XXe siècle n'est pas forcément très curieux de remise en question en termes de matrice de guerre de l'information justement et donc on peut dire c'est ça qui est intéressant dans l'analyse comparée des cultures nationales de guerre de l'information c'est que ce pays-là reste encore très tributaire du temps long d'une forme de perception qui est la sienne c'est-à-dire l'empire du soleil levant alors c'est différent de l'empire du milieu chinois mais l'empire du soleil levant c'est d'abord et avant toute chose son propre devenir qui l'intéresse et les effets miroirs le regard des autres finalement c'est quelque chose qui reste très lointain et qui n'est pas la priorité et bien Christian Ambulot d'Aomo Arigato merci pour cet éclairage sur le modèle japonais de guerre de l'information un modèle original et méconnu qui démontre que la matrice culturelle constitue bien la clé de voûte de la guerre de l'information et tel est rappelons-le le credo de cette série de podcasts sur 50 ans et même plus de guerre de l'information Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada